Comment est-ce qu'on passe vraiment ce jour-là qui annonce la nouvelle année ? Et nous serons très heureux de partager ça avec vous et en même temps à la fin de la vidéo de savoir qu'est-ce que vous faites aussi, que vous avez vu que nous faisons dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Et puis c'est quoi un texte de mariage d'abord? Un texte de mariage c'est-à-dire que... Ça va, tu sais ce que ça veut dire? Il y a encore de nombreux gars à connaître. Tu vois, il y a sauté avec un Albinos, un un. Tu sais comment être soumis en juillet pendant un râle. Qu'est-ce que mon ex aimait? J'ai dit chérie, est-ce que tu as remarqué que je suis toujours à genoux? Donc tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage. Tu me dis, je pars tout de suite. Non! Je suis marié maintenant! Tu n'arrives pas à introduire ton choix à ton fils? Et pourtant j'ai sa mère. Vos idoles, Suzanne et Christian, vous reviennent cette fois-ci encore plus fort que jamais avec votre série test de mariage. Mensonges, arnaques, impunité, infidélité, trahison. Dans une seule série de 32 épisodes. Au final, seul l'amour triomphe. Disponible sur votre chaîne YouTube. Suzanne et Christian TV. Restez scotché. Je suis déçu de toi. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas le caméra, mais... Ça va aller la famille, ça va aller la team Christian. Ça va aller la team Christian, les gars. Rien de beau. Regardez, que de déjeuner avec ce genre d'avocat. Regardez-moi l'avocat de ça. Regardez-moi l'avocat de ça. Donc, comme vous l'avez... Depuis que je suis au village, je me suis dit à un moment que j'allais à manger les avocats jusqu'à... Vous savez que... Les avocats, c'est l'un des plus premiers fruits recommandés à la femme enceinte parce que... Parce que ça contient de la vitamine oméga 3. Et presque personne n'en parle, inférieusement. Cette vidéo d'aujourd'hui s'annonce d'être plutôt une vidéo. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Mais... Les moments en famille. La veillée pour la nouvelle année. Parce que c'est un peu comme une veillée. Pour annoncer la nouvelle année. Donc, c'est-à-dire, généralement, ce sont des moments où nous aimons beaucoup se passer en famille. Ce sont des moments où nous aimons beaucoup passer en famille. Comment est-ce qu'on passe vraiment ce jour-là? Qui annoncent la nouvelle année. Et nous serons très heureux de partager ça avec vous. Et en même temps, à la fin de la vidéo, de savoir qu'est-ce que vous faites aussi, que vous avez vu que nous faisons dans la vidéo. Mais avant de commencer, parce que nous sommes en journée, avant que ce moment-là, où on va passer à l'essentiel n'arrive, nous avons passé aussi à un certain moment que nous avions oublié de leur donner leur pas de fête. Bon, c'est vrai qu'au début, pour la première, parce qu'il y a la fête du Vincin, il y a la fête de la nouvelle année, nous n'avions pas les possibilités de les offrir, elles tous, au même moment. On arrivait d'abord offrir les autres, ensuite, Dieu nous a donné la possibilité de le offrir pour les autres aussi. Ce sont des mamans dans la concession, enfin, dans la concession où nous sommes présentement, des mamans qui, comment on dit ça, vous savez, un peu comme les mamans du côté de votre belle famille, ou quand il y a un truc comme ça là, c'est elles qui vont venir le plus souvent pour représenter la belle famille. Vous voyez un peu le genre, parce que, par exemple, au deuil de mon papa, c'est elles qui étaient là pour représenter la famille, les mamans, elles doivent être faissées, parce qu'il y a des rites traditionnels où c'est les mamans du côté de mon mari qui doivent venir le faire, et pas ma belle-mère. Et c'est ces mamans-là qui le faisaient. Et ces mamans-là, vu toutes les... C'est-à-dire, la façon que nous sommes connectés, parce que ce sont des mamans très simples qui ont une façon de voir la vie, qui est juste incroyable. Ça nous ferait vraiment plaisir pendant ces moments de fête, surtout à cause du fait que nous sommes là à ce moment-là particulièrement, de faire tout et tout pour leur offrir quelque chose. On a offert déjà aux autres, et il en reste d'autres. Donc, on va aller faire petit marcher, et on va aller les offrir ensemble, et rester scotter pour voir la vidéo jusqu'à la fin. S'il te plaît, commenter et partager si vous aimez bien ce genre de vidéo, les enfants sont en train de se régaler avec du vin blanc là à l'éternet. Donc, mon bout de choix finit de boire son vin blanc. Et il en veut encore. Il a tendu le gobelet fatigué, je n'ai pas pris. Il a lancé dans la rigole. Tu veux manger l'avocat ou tu veux boire le vin blanc ? Tu veux boire le vin blanc ? Tu m'as une avocat aussi. Hein, mon bébé ? Il a l'intérêt de faire l'expérimentation que font les enfants. Donc les gars, on va arrêter de bavader, et on va prendre la voiture. C'est parti. Nous avons fini avec les achats. Donc, on va poser une question à M. Christian. Qu'est-ce qui le motive le plus en faisant les dons comme ça au moment ? On l'écoute. C'est que tu m'écoutes, Suzanne. C'est que nous avions l'habitude de le faire chaque année. Il est bien vrai que nous avions commencé à filmer juste parce que tu veux mettre ça dans ton vidéo. Mais le but aussi de filmer, c'est dans tes vidéos. Mais le but aussi de filmer, c'est transmettre un message très, très important à tous ceux qui nous regardent. Ce que je tiens à dire, c'est que si vous voulez être heureux sur cette terre, le bonheur... Ben, ben, et diant ! Pour la famille, nous venons d'acheter de fait les achats comme vous avez remarqué. Voilà, c'était pas évident. Il restait deux moments. Et on ne peut pas donner le risque sans donner l'huile pour que parait parce que les deux marchés ensemble quand on veut faire une fois quelque chose. C'est vrai que c'était pas facile. On a voulu d'avoir acheté son m'allumeur. Après, on a dit, bon, voilà. Si on veut faire quand même, c'est juste une fois là. On ne va pas donner tout le temps. Donc voilà, on va un peu poser la question à M. Christian. Qu'est-ce qu'il en pense ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est son élément motivateur par rapport à ce qu'il est en train de vouloir faire ? Donc, on l'écoute. Suzanne, je souris. Tu sais pourquoi je souris d'abord ? Non. Je vais d'abord te poser une question. Je veux que tu me répondes en deux mots ou en deux phrases avant que je puisse répondre à tes questions. Exactement. C'est quoi la signification pour toi d'être heureux dans ma vie ? Le bonheur, le bonheur, c'est quoi ? Pour moi, le véritable bonheur de ma vie, de mon existence, c'est de faire du bien et de donner. Donc, en deux mots, Suzanne, c'est quoi ? Je crois que j'ai déjà rencontré. Voilà, je dirais qu'on a ta question. Tu sais que dans cette vie, les gens n'ont pas compris le principe de la prospérité que Dieu utilise. Parce que j'appelle ça même plutôt la grâce dans mon vie. Si Dieu vous donne la grâce d'être, peut-être à un certain niveau de votre vie, vous devez rendre social. C'est pas parce que vous êtes fort. Ou bien, c'est pas parce que vous êtes plus chécheux que les autres. Ou bien, c'est pas parce que vous êtes un beaux-sœurs. Non, ce n'est que la grâce. La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est un don. Il méritait de Dieu. Donc, Dieu choisit, regarde, il décide que j'ai décidé de mettre ma grâce dans la vie de cette personne. Moi, les meilleurs moments dans ma vie, depuis que tu me connais, avant même qu'on ne fasse les vidéos, il y a beaucoup de services qu'on fait et qu'on n'a pas besoin que les gens se voient. Bref, pour moi, les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je donne. Et dans ça, j'ai compris que la prospérité, écoutez bien ce que je veux vous dire, la prospérité financière et matérielle se trouve dans le donner. Expérimentez-le, vous viendrez me le dire. Quand vous avez le cœur, donnez et donnez surtout ça en temps d'en retour, s'il vous plaît. Ne donnez pas parce que tel moment, faites un choc, c'est nos mamans qui nous ont vu grandis et un moment de notre vue, notre cœur est chaleureux, nous ressentons quelque chose, on passe. Et de fois, on se lève ce matin, on dit qu'il faut que je fasse des choses, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, oui. Il faut que je le fasse. Donc pour moi, il faut que je le fasse. Donc pour moi, chérie, le meilleur moment de ma vie, c'est quand je suis en train d'offrir des choses. Les gars, vous avez compris, en réalité, si vous n'avez... Bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, certaines personnes ont la possibilité de le faire, mais ils n'ont pas le conseil, ils n'ont pas l'orientation, ils ne savent pas quel bon acte est-ce qu'il faut poser et tout. Donc nous avons déjà compris le mystère qui est derrière le donner. Et donner, surtout sans rien attendre, en retour, comme Marc vient de le dire, donner avec beaucoup d'amour, donner avec du fond du cœur. Et quand on n'a pas la possibilité de donner, c'est-à-dire, ce n'est pas la quantité qui est important, mais c'est le geste qui est important. Vous voyez par exemple, l'une de ces mamans, c'est une maman très proche à nous, c'est-à-dire une voisine où nous sommes, on partage la même culture comme ça, quand on lance quelque chose hors de la barrière, ça tombe chez elle et vice-versa. Donc du coup, imaginez-vous, quand vous êtes un voisin comme ça, quand il y a quelque chose, elle est la première à être devant votre pote à dire « Oui, j'ai entendu la femme pleurer la nuit, tout va bien, je vous vois un peu. » Ce sont des petits éléments comme ça au village qui font la différence avec la ville en fait, dans le village. Oui, la famille, il n'y a rien de plus, de plus merveilleux, de plus merveilleux que de partager la joie, de partager un moment de votre bonheur, de votre plaisir dans une famille comme cette famille. Regardez-vous maintenant, regardez là où se trouve présentement. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'offrit un petit truc, un petit quelque chose de cet envergure. et vous ne pouvez pas savoir quelle joie vous mettez dans le cœur de cette famille à l'aube de cette nouvelle année 2024. Regardez-vous. Les gars, vous savez que moi également, j'ai grandi au village et je sais ce que c'est, qu'on n'avait pas la chance que les gens pensent à nous comme ça. Et même un kilo de riz comme ça, ce n'était pas donné. il fallait qu'on puisse galérer de nous-mêmes pour acheter une petite quantité qu'on veut manger parce qu'on avait tout ce qu'on cultivait, mais du riz, on n'en cultivait pas. Et vous savez que les enfants aiment beaucoup du riz. Donc, ce qui fait que je connais un peu ce qu'il y a derrière parce que j'ai grandi en espérant toujours recevoir sans pouvoir le faire. Et quand Dieu me donne la grâce de pouvoir le faire, vraiment, je prie Dieu de continuer à nous donner la possibilité de le faire parce que c'est le bonheur qu'il y a derrière ce jeu c'est incroyable. Et aussi, autre chose que je voulais préciser, c'est parce que nous vlogons et vous êtes nombreux à vous inspirer de nous et on a dit pourquoi pas vous faire comprendre que c'est très important de me poser ce genre d'actes même si c'est une fois lent. Et c'est vrai que ce sont les gestes qu'on le fait tout le temps au quotidien mais ce qu'on fait là particulièrement on le fait généralement une fois lent. Les gars, est-ce que vous connaissez ce genre d'arachide? Les arachides quand on cultive le champ avant qu'on enlève ça, un vieux goût comme ça que je ne vous pourrais même pas vous imaginer. Par contre, ceux qui connaissent ça, dites-moi dans les commentaires. Donc, vous avez remarqué que c'est différent des autres parce que c'est resté un bon moment dans la terre au moment où on recoltait on ne l'a pas vu. C'est incroyable. Regarde le village. Le prunier derrière. Là, tu peux que ça se mette. C'est prêt. Petit, comme toi. Là, vous qui donne la papaye, papaye. Là, vous de la passion. Laisse-moi vous montrer un peu ça. D'après. la famille, nous sommes déjà allés remettre les cadeaux au moment. et nous sommes rentrés, nous sommes à la maison. Monsieur Christian a vraiment monté le reste de... On a fait ça hier, on a fait ça du repas, chéri, poulet, poulet, guinjé, c'est ça. Mais regardez un peu la texture du repas dans le plat de Monsieur Christian. Comment j'ai mis beaucoup de trucs vrais, carottes, haricots, et tout. En dedans, je mange encore les avocats avec ce qu'on appelle chez nous le frion dans ma langue vénaculée. Donc c'est un jean dilliam avec le bourron comme ça. Bénéralement, on mange ça à sec comme ça avec les avocats. On peut manger avec on peut manger le choix. On peut manger aussi avec... On peut aussi malaxer ça. Un très bon goût. Je mange avec les avocats. Ça fait du bien. le goût du village. Aïe. Le sourd est... ... ... ... ... Je mange avec les avocats. Les avocats bio. Le goût de ça. Hé, Seigneur. Merci. J'attends la visite d'une de mes soeurs. Vous l'avez déjà vu dans toutes les vidéos où il a posé au téléphone avec M. Christian faisant croire que c'est une de ses four cakes. On avait fait ça ensemble à venir pour voir comment est-ce que M. Christian devait réagir. Oui. Vous l'avez connaissé ça fait honorer. Ça fait de longtemps que c'était produit. On a eu de très bonnes relations depuis l'enfance. On était à peu près dans le même quartier. Voilà. Vous ne l'avouez pas tout le temps dans les vidéos parce qu'elle n'est pas dans la même... C'est-à-dire... On n'est pas dans la même ville. Je ne sais pas si c'était le village ou ville. Donc du coup, pour aujourd'hui, on prévoit faire quelque chose de spécial. Et puis nous, c'est vrai que quand c'est la fête, on fait la viande, on fait les villages, c'est que les gens aiment, il ne faut pas se bouger et tout. Vous allez être plutôt sur le coup de voir comment nous, on ne va pas pour faire quelque chose pareille comme ça. Mais ça n'a pas qu'on fait quelque chose de spécial pour l'occasion. Au cas où on a eu une visite spéciale aussi. c'est que la réception soit spéciale. Donc voilà. il n'y a pas que la damelle. Il y a aussi le jonc. On n'a pas dit, j'ai rien. Il y a aussi le jonc. Il n'y a pas que la damelle. Et là, on s'est avoué du bon vin blanc. Le vin de Raffia. C'est tellement frais. Oh my God. C'est... J'ai rien. C'est tellement frais. Merci. 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 C'est comme ça. les costauds poulets, on appelle ça encore comment, ça a un nom, on oublie les costauds poulets qu'on va ils sont costauds, un peu peser, il peut peser même 8 kilos il pèse, donc voilà, on va les déposer on va les déposer on porte l'autre donc ce qu'on va faire alors, notre gardien va m'aider à égorger et à nettoyer pendant ce temps, je vais commencer déjà à faire du feu et il a une méthode de nettoyage, vous savez que chaque culture chez nous au Cameroun a sa manière à lui de faire les choses parce que lui il vient carrément d'une autre région et ils sont un peu beaucoup plus proches de la nature en fait c'est la raison pour laquelle vous verrez généralement, aïe, comme si je me suis carrément salue mais c'est pas grave les gens généralement de sa région sont beaucoup proches de la nature on voit un peu le genre de personne que vous ne pouvez pas lui faire du mal sans qu'il ne voit à la veille, on voit un peu le genre et quand il y a un danger, je ne sais pas comment je vais vous dire ça mais ce sont des gens pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont du Cameroun, imaginez de quelle région il s'agit donc voilà, il a une méthode à travailler sur le boulet qui n'est pas ma méthode et sa méthode est plus pratique donc c'est la raison pour laquelle je préfère qu'il m'aide dans cette tâche pendant que je vais essayer de faire du feu vous savez quand on fait du feu, c'est avec la braise du feu quand on braise la viande en fait parce qu'on braise le poulet, parce qu'on va laisser le feu brûler maintenant le charbon à dents qui va en rester c'est avec ça qu'on va faire cuire, qu'on va faire cuire profondément la viande et non avec la vapeur de la fumée, de la flamme vous comprenez un peu le son, en tout cas vous allez vivre ça avec moi donc venez juste et restez scotché à l'image Coucou la famille, avant de faire du feu ça c'est un soudeur, juste un soudeur qui m'a fait souder ça et vous avez vu ça dans différentes vidéos où j'utilise pour faire les grillades donc là maintenant, il y a l'ancien cendre à l'intérieur que je vais d'abord enlever avant de faire le nouveau vous savez au village la cendre comme ça a une très grande valeur dans la fertilisation, pour désinfecter, pour faire beaucoup de choses surtout pour ceux qui aiment beaucoup l'agriculture biologique c'est la raison pour laquelle pour moi c'est très important de réserver toujours parce que j'utilise tout le temps Hello la famille, vous l'aviez longtemps réclamé nous avions décidé de le rendre disponible pour vous ce produit révolutionnaire appelé Megamars Hair c'est un mélange extrait de la nature très efficace pour résoudre définitivement vos problèmes d'alopécie androgénétique plus connu sous le nom de calvétie Megamars Hair favorise et accélère la pousse de vos cheveux les chutes, les favoris votre barbe et toute autre partie de votre corps où vous souhaitez avoir les poils les premiers résultats sont visibles à partir de la deuxième semaine d'utilisation j'ai pris 4 années de ma vie pour expérimenter ce produit je peux vous rassurer que je suis un exemple vivant c'est pour cette raison que je vous donne une garantie 100% ou remboursée nous expédions nos produits partout dans le monde nous sommes en partenariat avec les agences comme UPS DHL FedEx EMS et La Poste pour tous ceux qui sont intéressés par nos produits nos numéros de téléphone sont écrits juste en bas de cet écran je recommande toujours à tous ceux à tous les potentiels clients qui aimeraient acheter nos produits d'insister toujours de m'avoir au téléphone de se rassurer effectivement que c'est avec Christian qu'ils sont en train de causer afin d'effectuer n'importe quelle transaction parce qu'ils sont plusieurs sur les réseaux sociaux qui vont se faire passer pour moi, Christian pour chercher à vous faire un acquis d'accuther ожAM roll Lance et port Sous-titrage ST' 501 Les gars, là maintenant, le moment où il vient de plomber, je n'avais pas bien chauffé l'eau. Dans la famille, comme je vous le disais tantôt, je n'avais pas bien chauffé l'eau. Parce que quand on ne chauffe pas l'eau, le rinçage ne peut pas être facile. Donc c'est maintenant que je vais couper les pâtes. Je vais chauffer maintenant, je vais enlever la peau qui est au-dessus. Donc ce que je fais maintenant, je suis en train de plomber. C'est comme ça qu'on a fait, je crois bien. Dites-moi comment on a fait ça dans les commentaires. Donc vous mettez juste du poulet au feu, juste pour que la flamme puisse faire quoi. Dans ma langue vernaculaire, on dit que ne yagne. Maintenant, je ne sais pas. Je crois que le français s'est plomé. La famille, là j'avais déjà un ancien piment à la maison. Donc ce que j'ai fait, je vais juste rajouter deux cubes à l'intérieur. Oui mon bébé, ça va ? Bravo ! Avec lequel je vais assaisonner le poulet, uniquement au moment où je gris. Oui bébé, donc voilà. Mon bébé est venu le découper. Donc voilà, je fais les raies comme ça. Pour que l'assaisonnement puisse très bien pénétrer à l'intérieur de notre poulet. Donc voilà, comme ça. Merci. 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 On est là ! Honorine est là ! Ça faisait longtemps depuis la mort de comment on nous était écrits ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! T'as vu du pote ! C'est normal ! Vous connaissez déjà Honorine ! Il y avait une vidéo, on l'avait pringue, qui sentait un gros téléphone, mais tu ne te rappelles pas de moi mon bébé ! Voilà les gars, je vous avais dit ! C'est elle que j'attendais ! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vus ! On se laisse les mois de faire le calais ! Ça va bébé ! Sous-titrage ST' 501 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 La famille, vous savez que comme nous ne consommons pas de cube à la maison, et comme on s'abstient vraiment à mettre du cube sur la viande, quand il ne s'agit pas d'une réception. On a mis deux cubes dans le piment. C'est les deux cubes qui en restaient de la dernière réception que j'avais fait, quand les amis de mon mari, on les recevait. Je ne sais pas si vous avez déjà cette vidéo-là en vue ou pas. Donc, j'ai mis juste ces deux cubes-là, et là maintenant je ne mets plus de cube. Je mets juste un peu de piment directement sur la viande, pour que ça puisse fondre sur la viande. Maintenant, je viens enduit avec les condiments et l'huile, pour que ça puisse très bien être réparti sur la viande. Parce que j'ai goûté tout à l'heure, c'était un peu fake. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait ici. Je pouvais aussi mettre dans l'huile, mais en mettant dans l'huile aussi, bon, c'est vrai que ça ne fond pas. De la même façon comme quand on met directement sur la viande. Les gars, j'étais concentré à faire le poulet, je n'ai pas fait le complément. Donc là, maintenant, j'ai juste envie de servir les enfants pendant que les enfants sont en train de manger, que je puisse en faire le complément. Donc, pour ça, laissez-moi d'abord servir les enfants avec vous. Donc, venez, on va les servir ensemble. Donc, voilà, je découpe comme ça carrément pour que ça puisse refroidir facilement et enfin qu'ils puissent tenir les morceaux entre leurs mains et manger librement. On met le poulet dans l'huile là. On met un peu de fondiment au-dessus. On a saison. Tu peux-tu manger ça ? La famille, je suis en train de faire le complément. Vous savez, j'avais oublié de faire le complément. Donc, je suis en train de faire la banane taper, taper. Laissez-moi vous montrer un peu. Donc, j'ai là-bas mis la banane au feu. Ensuite, j'ai fait cuit la banane à un pourcentage élevé. Ensuite, maintenant, j'ai tapé, j'ai reçu comme ça. Maintenant, quand je vais faire frit, ça va devenir que ça sera croutillant. C'est vraiment très délicieux. Si vous n'avez encore jamais testé ça, je vous recommande vivement de le tester. Ça marche beaucoup plus avec la banane cochon. Ça marche aussi avec le plantain. Mais c'est la banane cochon qui est leader en tapé-tapé. Donc, voilà notre tour au feu qui va bientôt prêt à être tapé. Et entre-temps, la viande est toujours au feu parce que comme c'est une viande qui a, comme c'est le plat, a une chair très tendre. Il est toujours important de faire cuit à feu doux. Pour ça, ça a pris vraiment assez du temps. Mais pour un résultat final impeccable, ça vaut vraiment la peine. Donc pour ça, je dirais que c'est déjà prêt. Donc dès que le complément va être prêt, je vais directement servir. La famille, quand je vois Honorine travailler avec moi, ça me rappelle le moment où on était petit. On rentrait de l'école. On partait au marigot pêcher les poissons silus. Souvent comme ça, on rentre de l'école, on se cache. On ne rentre pas encore à la maison pour que les parents nous voient. On se cache, on met la tenue dans le sac. Et on va directement au marigot pêcher les gros poissons silus. Vraiment, on a partagé beaucoup de choses quand on était petit. C'est vraiment incroyable, je vous assure. Je ne sais pas pour vous, mais les pâtes de poulet, c'est la meilleure des parties. Quand on chauffe, on enlève la peau de dessus. La famille, vous avez été témoin à propos du fait que mon gardien a nettoyé le poulet et tout. Donc notre gardien autant que moi. Donc je dois commencer d'abord par... Dès que je serre Monsieur Christian, je vais le servir directement. Donc à cet effet, je dois prendre les morceaux. Si vous avez l'habitude de servir le morceau entier, je vous conseille de tester cette méthode. Vous allez voir que la personne va avoir beaucoup plus d'appétit à manger. Il est en train de voir un bon piment à la pédée. Attends, c'est le piment. Je vais te mettre du piment par dessus comme ça. De fois faire le piment, il est en train de cantiger. Puisque je n'ai pas fait une banque quand j'ai le piment. Après, je serai. Merci. Je mets également le piment. Je mélange, je remue, je remue. Je mets encore au feu pour quelques minutes, généralement avant le servir. Pascal, Pascal, merci ma puce. C'est un bon piment. Oh, le piment, c'est un bon piment. Ça s'annonce riche à l'abonnissement. C'est bon. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va le servir un morceau. Deux morceaux. Peut-être un troisième morceau. On va d'abord découper ça. On va voir la quantité que ça va donner dans l'assiette. On va voir si il faut qu'on en mette ou pas. Voilà. Quand je mets le complément maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout à l'heure. Je ramasse du piment également. Je rajoute par-dessous. Comme ça. Voilà. C'est prêt. Il faut mettre mon plat dans les commentaires. Notez la lue et la façon de servir dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir quelle note est-ce que vous allez me donner. Merci madame. De rien. Merci. 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 Nous allons vieillir. Merci. Continue au righteousness. Merci, merci d'avoir avec ces gens de ces brebis sous le bruit. comment est-ce que ça semble bon c'est juste incroyable de faire des choses pareilles comme ça soit même à la maison c'est ici que je me suis collé votre plat donc il faudrait que je que j'essaie de vous donner tous les ingrédients importants pour la santé parce qu'il faut pas que je mette les oignons que dans mon plat moi je la mets dans votre plan aussi et à l'intérieur j'ai toujours le poivron au frigo mais je sais pas pourquoi je la je n'ai pas le je pourrais commissionner à tu il me donne ça mais avait les oignons aussi ça passe donc voilà on en met les oignons de façon raisonnable bon appétit les gars voilà on va conclure comme ça et la vidéo d'aujourd'hui c'était tout pour cette vidéo je vous souhaite bon appétit mais le plat nouvelle année je vous souhaite tout ce qu'il ya de bon à souhaiter à quelqu'un pour une nouvelle année mais de santé bonheur prospérité beaucoup 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 de bonnes choses les gars prenez soin de vous je vous aime tellement mais c'est pour ceux qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin ça fait vraiment plaisir de vlogger en sachant que vous aimez regarder les blogs ça fait ça donne beaucoup de force et de soutien donc s'il vous plaît partagez la vidéo si vous avez aimé et mettez un pouce bleu et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude je vous envoie à l'intérieur avec la caméra pour que monsieur Christian puisse vous faire un bisou et vous dis bye bye bisous bisous la famille franchement avant une femme comme Suzanne comment vous ne pourrez pas que j'ai réussi ma vie c'était un réel plaisir de partager ce moment avec la famille restez connecté pour la suite bisous bisous et bye 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 fais bisous fais bisous bye 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 Abonnez-vous surtout Sous-titrage ST' 501